C'est dans le souci de remédier à la situation des réfugiés et des déplacés internes à l'est du pays que la délégation du Comité international de la Croix-Rouge est venue à la rencontre du ministre des Affaires étrangères, Abdelhaman Koulamala. Au cours de l'entrevue, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon sur la situation socio-sanitaire, la sécurité alimentaire et bien d'autres problématiques liées aux conditions de vie des réfugiés. Le directeur des opérations du CICR, Patrick Youssef, adresse toute sa gratitude au gouvernement tchadien pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter aux acteurs humanitaires. Cette opportunité aujourd'hui nous a permis également de discuter de la situation à Bagasola, là où effectivement il y a encore un espace de fragilité pour les populations locales, résidentes ainsi que déplacées. Et c'était aussi une occasion de faire un tour d'horizon sur l'intérêt sur le droit humanitaire international. Et c'était aussi une occasion de parler de quelques échéances qui vont venir, comme la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croix-Rouge en fin d'année, mais aussi quelques événements ensemble qu'on aimerait élaborer. Que la communauté internationale puisse augmenter son soutien au gouvernement tchadien et aux organismes qui y oeuvrent, car la situation des personnes vulnérables est alarmante. Veux émis par Patrick Youssef. En dehors de cette visite de travail, la délégation du CICR se rendra à Abéché et Adré pour toucher du doigt la situation de ces cas sociaux, pour renforcer et accentuer les réponses à leurs besoins cruciaux. !